Bonjour, je m'appelle Émilie Perrault. Dans la vie, je suis animatrice et journaliste et pour la première fois, j'ai eu la chance d'écrire un livre pour enfants publié aux éditions Fonfon. Le livre s'appelle En rigolo. Bonjour, je m'appelle Josée Bizaillon, je suis illustratrice et j'ai eu la chance d'illustrer le merveilleux texte d'Émilie. Dans la capsule, on va vous parler donc du processus de création à partir de la première idée que j'ai eu pour En rigolo. J'ai fait des recherches entre autres sur la thématique du rire pour finalement en arriver à ce texte que j'ai proposé à Josée. Et moi, je vais vous parler de mon processus de création, de comment je fais des illustrations et d'où je suis partie pour trouver des idées. Parce qu'elle est vraiment drôle, vous allez voir. Je suis très drôle. L'idée de départ pour En rigolo, je me rappelle en fait, c'est une phrase que mon petit garçon m'a dit une fois en revenant de l'école. Il était à la maternelle à ce moment-là. Il m'a dit tout fier, tu sais maman, moi, je fais rire de moi. Là, j'étais pas trop sûre d'avoir compris. Puis il dit oui, oui. À l'école, il y a un petit garçon, il m'a pointé du doigt puis il riait très très fort. Là, moi comme maman, j'étais inquiète. Je me dis, bon Dieu, est-ce qu'il est victime d'intimidation? Mais ce qui m'a surtout frappée, c'est de voir à quel point il était fier de ça. Il était fier de faire rire les autres. Et donc cette phrase-là m'a vraiment trotté dans la tête assez longtemps. Et ça, c'est signe que c'est une bonne idée parce que si tu y repenses une semaine, deux semaines, trois semaines plus tard, c'est qu'on tient quelque chose. Donc à partir de là, je me suis mis à imaginer qu'est-ce que ça peut être un petit garçon qui est heureux de faire rire de lui. Et ça a été donc le début d'En rigolo. Mais avant d'arriver à l'écriture du livre, j'ai décidé de lire sur ce sujet-là. Donc j'ai commencé à lire des ouvrages, des essais sur la thématique du rire. J'ai appris plein de choses tellement intéressantes. Comme par exemple, est-ce que vous saviez qu'en moyenne, un enfant de quatre ans rit 300 fois par jour alors qu'un adulte rit en moyenne 20 fois par jour? Au même moment, j'étais en train de lire un livre qui s'appelle Le peuple rieur. Et ce livre-là, ça parle des Inus. Les Inus, c'est une des onze Premières Nations qu'on retrouve ici au Québec. Et c'est des gens qui sont vraiment reconnus pour avoir un rire facile. Donc j'ai eu l'idée d'intégrer un personnage autour d'En rigolo qui viendrait de la communauté Inu. Et donc c'est comme ça qu'est arrivé le personnage de Marthe. Donc qui est son éducatrice au service de garde et qui agit un peu comme une grande sage, qui vient parler de l'importance de savoir rire de soi. Une fois que j'ai fait cette recherche-là, comme c'est la première fois que j'écrivais un livre pour enfants, je suis allée chercher des informations, j'ai écouté des entrevues avec des auteurs jeunesse pour essayer de comprendre comment on fait pour raconter une histoire. J'avais envoyé une première version à l'éditrice chez Fonfon, qui était correcte, mais elle m'a dit « Ah, je pense qu'on devrait peut-être la retravailler ». Et là finalement, un mois plus tard, avec les informations que j'avais accumulées, je suis revenue avec l'idée d'un petit garçon qui est caché sous son pupitre et on ne sait pas exactement pourquoi il est caché là. Et c'est comme ça donc qu'est arrivé le texte d'En rigolo. Ça c'est ma partie de travail, mais après il fallait trouver la bonne illustratrice. Je suis tellement chanceuse parce que Josée Bizayon a accepté d'illustrer En rigolo. Et ce qui est chouette, c'est qu'elle a pu partir de demi-mot pour inventer complètement un autre univers. Et là, quand vous voyez ces images-là, prenez le temps de regarder, il y a tellement de blagues qu'elle a ajoutées. Le livre est beaucoup plus drôle depuis que c'est Josée qui en a fait les illustrations. Quand Véronique de chez Fonfon m'a contactée pour illustrer un nouvel album, elle m'a dit « Veux-tu illustrer un texte qui s'appelle En rigolo ». Juste avec le titre, je savais que je devais l'illustrer parce que j'ai un fils qui s'appelle Henri et c'est l'être le plus drôle que je connaisse dans ma vie. Donc je me suis dit ce texte est fait pour moi. Je me suis inspirée de mes propres enfants en premier lieu, Henri en particulier, j'ai regardé beaucoup de photos. Je me suis aussi inspirée de tous les enfants que je rencontre lorsque je fais des animations dans les écoles. Ce que j'aime faire aussi lorsque j'illustre un album, c'est de ne pas illustrer justement exactement ce qui est écrit dans le texte. Donc avec Émilie, on a travaillé sur le texte aussi parce qu'elle avait écrit des choses. Et puis je me disais, à la place des écrire, ça serait beaucoup plus drôle de les illustrer. Ça a été assez facile pour moi parce que comme vous avez pu le constater, je ris beaucoup. J'ai beaucoup de blagues derrière la cravate, si on peut dire ça. J'ai essayé d'intégrer beaucoup, beaucoup de petits détails. À première vue, on ne les remarque pas, mais si on regarde les images plus en détail, on peut trouver des choses assez rigolotes. Par exemple, le petit Henri qui danse avec un tutu puis des chaussures, bien ça, Émilie l'avait écrit, mais moi je me suis dit que c'était vraiment plus intéressant de l'avoir en image. Dans la page du Paradis, j'ai adoré ajouter des détails parce qu'à ce moment-là, la page du Paradis, elle avait du texte, mais j'ai amené comme idée que ça serait vraiment intéressant d'avoir une page sans texte, mais avec plein de détails, d'illustrations. Les petites bobettes qui volent, bien, je ne sais pas chez vous, mais chez nous, quand on fait le lavage, des fois après, pour plier le linge, les petites bobettes partent un petit peu partout dans la maison. C'est comme ça que j'ai eu l'idée de mettre des ailes aux petites bobettes. Dans certaines illustrations, on retrouve aussi des chaussettes égarées. Ça, c'est un classique de toutes les bonnes familles partout dans le monde, je crois. Il y a des chaussettes égarées en quelque part, donc ça se retrouve dans le livre aussi. Et en fait, tout ce qu'on retrouve de plus banal, mais qui dans le livre, est transformé en quelque chose de drôle et on peut dire d'extraordinaire. Au moment de faire des illustrations, j'ai fait quand même de la recherche un peu plus sérieuse, parce que dans le livre, vous allez retrouver une page qui parle des pensionnats autochtones. Pour faire cette recherche-là, Émilie m'a envoyé un documentaire qui s'appelle « Je m'appelle humain », c'est un documentaire sur Joséphine Bacon. Et puis, je me suis beaucoup inspirée de ce que j'ai vu dans ce documentaire-là. Par exemple, les habits des petites filles, leur robe est inspirée de choses que j'ai vues dans ce documentaire, le pensionnat aussi. Donc, dans ce livre-là, il y a des choses très, très drôles, mais il y a des choses très sérieuses aussi. Moi, je fais du collage quand j'illustre mes albums. J'utilise en fait tout ce qu'on peut utiliser pour faire des illustrations, donc gouache, aquarelle, pastel, crayon de couleur, crayon feutre parfois. Je vais dessiner sur des papiers, donc ça peut être du papier de construction, n'importe quel papier. Je vais tout découper ça, je vais coller, je vais faire mon montage dans Photoshop ensuite, et puis je crée mes illustrations comme ça. Donc, c'est vraiment un mélange d'illustrations traditionnelles et d'illustrations numériques. Et bien voilà, maintenant, vous connaissez tous les secrets derrière la création du livre en rigolo. Et comme vous avez pu le remarquer, il y a finalement quand même beaucoup de travail. Josée, en moyenne, ça te prend combien de temps de faire les illustrations d'un livre? Alors, dans mon cas, des esquisses jusqu'aux illustrations finales, ça peut prendre environ trois mois. C'est beaucoup de travail. Mais là, l'avantage que vous avez, c'est que les illustrations de Josée vont être disponibles sur l'atelier de création Fonfon. Alors, on vous invite maintenant à trouver la bonne idée, à la développer, à faire vos recherches et à aller créer vos propres histoires. On a hâte de les découvrir et de voir votre sens de l'humour. C'est vrai qu'on a hâte! On a hâte! Je pense qu'il va y avoir beaucoup de pets dans ces histoires. Mais on adore les jokes de pets! Je pense que oui! Oui, c'est ça! C'est ça, je pense! Oui, j'aime ça! Oui. Et en plus, c'est un art à raconter une blague. Je vais peut-être raconter le punch en commençant, mais bref. Une famille vient d'emménager dans une maison à la campagne, une vieille maison. Au milieu de la nuit, la petite fille se réveille et elle crie « Papa, Papa! » Là, son père arrive en catastrophe dans la chambre. Qu'est-ce qui se passe? Il dit « Papa, Papa! » « Je pense que la maison est tentée, il y a un fantôme dans ma chambre. » Puis il dit « Mais oui, c'est pour ça que maman et moi, on a choisi l'autre chambre. » Mais où sont les blagues d'Harry Potter? Parce que moi, je la trouve drôle et je la rive souvent avant de la fainére. Il faut que je me concentre! Il faut que je regarde par là. Alors, pourquoi Harry Potter chuchote? Je ne sais pas. Parce que Dumbledore... C'est tout! ... ... ... ... ... ... ... ... ...